coucou tout le monde bienvenue chez l'unifié cartomancia j'espère que vous allez super bien et que tout se passe bien de votre côté moi je vais très très bien merci à tous d'être là merci de votre présence n'oublie pas d'être abonné de liker d'activer la petite cloche de notification pour être averti lors de mes prochaines futures publications merci à tous d'être là nous allons parler aujourd'hui d'amour quelle place occupes tu dans son coeur ou dans sa vie et qu'est ce qu'elle pense vraiment de toi cette personne c'est une suggestion de vidéo et je dis merci beaucoup à l'abonné de l'avoir suggéré n'hésitez surtout pas à le faire si celle que je fais ne vous parle pas ou si vous passez pas par une je sais pas par une phase et que vous aimerez bien savoir mais n'oubliez pas ça reste une guidance générale et ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde donc cultivez votre sens du discernement et prenez vraiment tout avec les pincettes bien j'espère que ça vous parlera vous avez le choix entre quatre propositions oh ou pas Voilà. C'est parti. Bien, il ne manque une carte. C'est parti. Bien, et si nécessaire, nous allons recouvrir. Vous avez le choix entre quatre propositions. Une, deux, trois, quatre. Bien, nous allons commencer par vous qui avez choisi la une. Quelle place occupes-tu dans son cœur et que pense-t-elle de toi à cette personne? Bon, 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 bon. Bien, ici, aujourd'hui, nous avons affaire à quelqu'un que c'est pour vous qui avez choisi le groupe numéro un. C'est comme si vous avez été un déclencheur pour cette personne pour lui permettre d'aller de l'avant. On a fait ici à quelqu'un qui était déjà en train de, qui ne se sentait plus à sa place, soit plus à sa place dans sa relation. On a certainement ici à faire quelqu'un qui était déjà en couple, qui ne se sentait plus à sa place dans sa relation. Et vous avez, dans sa relation, et vous avez été pour cette personne comme un déclencheur, comme un déclic pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau. C'est comme si grâce à cette personne, vous lui avez fait comprendre, pas forcément verbalement, peut-être c'est votre façon de faire, votre façon de vous comporter ou votre façon d'être avec cette personne, lui a fait comprendre qu'elle avait le moyen, qu'elle avait les possibilités, qu'elle avait les possibilités, la force aussi d'amener et d'aller jusqu'au bout de cette démarche vers, déjà, qui n'allait pas. Donc, certainement, il s'en a fait à des personnes que dans leur vie, déjà, c'était lourd de porter ce secret, ou ça devenait comme un mystère, quelque chose, vous voyez bien, comme cette femme, quelque chose de mystérieux. On ne sait plus trop bien, et avec la lune et l'eau, on voit bien que l'eau n'est pas calme derrière. Avec la lune et l'eau, c'est perturbant. On a un peu du mal à savoir, à cerner ce qu'on veut exactement, où on a envie d'aller. Et avec cette personne, vous voyez, vous avez été, vous êtes venu un peu comme dans sa vie, comme un tourbillon, et le fait de jongler entre ces deux relations, ou entre plusieurs, on ne sait pas, on ne voit pas le nombre de relations ici, a permis à cette personne d'anticiper quelque chose dans laquelle elle était déjà bloquée. Vous voyez, c'est non seulement le fait de vous avoir rencontré dans sa vie a porté de certaines perturbations, de certaines turbulences dans sa vie amoureuse, dans son foyer, dans sa vie de couple, mais en plus, elle s'est sentie comme emprisonnée dans une relation qui ne la convenait plus. Déjà, sa relation du passé, c'était quelque chose qui n'avait plus lieu d'aide. Sa relation du passé, c'est comme si elle est restée, c'est comme si elle est restée pour la famille, pour les enfants, ou pour le contrat, ou pour ce qu'ils ont mis en place, ne voulant pas faire culpabiliser l'autre, ou tout simplement ne voulant pas assumer le fait de ne plus être heureux, ou de ne plus se sentir à sa place dans ce vide couple. Parce que déjà, on voit bien que tout était déjà fini dans cette relation. Il n'y avait plus rien à en tirer. Avec la fin ici, la relation en elle-même, elle était déjà finie. Même s'ils se sont donné d'autres plusieurs chances, on a fait ici certainement à des personnes que quand elle, soit elle en a parlé à son compagnon ou il, et lui a dit qu'il y a quelqu'un d'autre, c'est comme si cette relation à un moment donné a été pour eux comme un boost de vouloir changer des choses, de vouloir revoir la façon de faire des choses. Mais pour certaines personnes, ça a été plutôt un désastre, ça a été inconfortable de vivre dans une relation pareille, déjà après avoir rencontré cette autre personne, et d'avoir compris que la vie pouvait être belle, ou la vie pouvait être faite autrement, sans passer par des turbulences et par des désagréments aussi grossiers. Parce qu'on voit bien que le désagrément avec la lune, la lune c'est le foyer même, la lune même c'est votre vie intime, donc déjà elle-même, déjà ça n'allait pas, donc avant même que tu n'arrives déjà dans sa vie, pour l'aider à trouver ou à comprendre, ou à sortir de cette perturbation ou de cette vie dans laquelle elle était, qui ne la convenait plus, déjà en affaire à quelqu'un qui n'allait déjà pas bien. Donc tu as juste été un bouleversement, quelqu'un qui lui a donné le courage d'aller vers une nouvelle évolution, vous voyez, d'aller vers une transition, d'aller vers quelque chose de nouveau, et d'oser même, d'oser dire des choses, ou d'oser préciser ce qu'elle attendait de la relation, ou de ce qui était bon pour elle, vous voyez, d'oser enfin mettre les mots sur son ressenti, ou de ce qui est en train de vivre cet emprisonnement mental dans lequel elle était, parce qu'elle ne voulait pas se sentir jugée, ou aussi avec le sablier, le crâne, le poids de la famille, la responsabilité, et aussi le fait d'être avec cette personne depuis longtemps, l'héritage aussi, ça peut être la durée, la durabilité de cette relation, et de se dire, si je gâche cette relation, je vais culpabiliser, qu'est-ce qu'on dira de moi ? Mais impossible de tenir, bon, de rester dans cette situation, parce qu'on voit bien ici avec le hibou aussi, il n'y avait plus rien à en tirer, c'est une relation qu'on a beau essayer, avec la fleur à côté, de donner un peu de réguin, on a beau essayer d'essayer de mettre un peu de tout ça là, de sécouer tout ça, de donner une chance, mais c'était déjà fini, parce qu'avec la fleur qui pousse à côté, on voit bien qu'on a essayé ici, on a essayé, mais ça n'a pas marché, on a essayé, ça n'a pas marché, mais on était plutôt haut là, parce qu'avec le hibou, c'est aussi le mystère, dans notre tête qui rejoint encore la lune ici, on était déjà en train de voir des choses, autrement, on avait déjà focalisé notre attention sur quelqu'un d'autre ici, vous voyez, on avait plus, parce qu'on a ignoré très longtemps, on a ignoré très longtemps ses besoins primaires, on a ignoré très longtemps ses ressentiments ou ses désirs, et aujourd'hui, on a décidé d'y mettre fin, parce qu'ici, il y a la fin de la séparation, et cette personne, elle va vous en parler, elle va vous dire, au fait, j'ai réussi à sortir de cette situation, j'ai réussi à rompre avec l'autre, ou avec l'autre, ou avec la femme, ou l'homme, parce que c'est vous qui savez, dans ce dans quoi vous êtes ici, mais on a quelqu'un qui va vous dire, j'ai réussi à rompre ici, j'ai réussi à sortir de cette situation, j'ai réussi à pouvoir, c'est vraiment une conversation que vous allez avoir avec cette personne, qui peut être aussi avec les plusieurs oiseaux, qui peut être aussi excitante, mais excitante, ça va être excitante, mais aussi volage, vous voyez, c'est pas quelque chose, c'est juste quelque chose que l'on vous dit qui est d'actualité, ça peut être que c'est cette personne qui vous dise, ou ce sont des personnes à côté d'elle, qui la courtoient, qui vont vous dire, qui vont vous parler de cette histoire, qui vont vous en faire part, ou qui vont vous dire que ça c'est fini, c'est terminé, c'est terminé la relation. Bon, pour d'autres personnes, si c'est cette personne qui vous en parle, il y a une possibilité qu'il y ait des mots doux, il y a une possibilité que cette personne, les paroles de cette personne sont mieuxleuses, et qu'elle essaye de vous dire, oui, je l'ai quitté, mais non, je vais être avec toi, j'ai envie d'être avec toi. Mais, il y a un mais, cette personne déjà avec la situation dans laquelle elle a vécu, ça va être un peu compliqué de vivre avec vous, ça va être compliqué de s'engager pleinement dans votre relation. Donc ici, même si vous avez été pour cette personne, comme pour d'autres personnes, je tiens à le préciser pour certains, même si vous avez été pour cette personne, comme une sorte de bouffée d'effraie, pour lui permettre de comprendre ou de mettre en lumière ce que jusqu'ici elle avait enfoui en elle, ça ne va pas marcher. Vous voyez, elle va vous en parler, vous allez essayer de mettre en place des choses, mais vous allez vous rendre compte qu'au fait, cette personne est toujours trop dans l'énergie de son ex, ou est toujours trop enfermée dedans, ça peut être des excuses, ça peut être des excuses, on ne peut pas se voir parce que mon ex va passer me laisser les enfants, on ne peut pas se voir, on ne peut pas se voir parce que je n'ai pas envie de m'afficher tout de suite avec toi, parce que que durant les gens, parce que j'ai vécu longtemps avec elle, tu ne peux pas encore venir chez moi parce que j'ai vécu avec elle longtemps. Vous voyez un peu des trucs, ça peut aussi être une relation cachée, une relation que l'on n'assume pas pleinement. ça peut causer des difficultés ici à l'évolution de cette relation ou de ce couple ici, en ce qui vous concerne, vous, vous voyez, donc ça peut être aussi compliqué ici. Donc la place que vous occupez dans son cœur, vous avez été pour elle comme la chance de passer à un changement ou l'excuse valable de passer à un changement, mais pour d'autres ça ne va pas marcher. Mais je vais recouvrir ici, pour d'autres ça ne va pas marcher, je vais recouvrir là, parce qu'elle va vous en parler ou des personnes vont vous en parler et on va voir ce que ça va nous dire. Est-ce que ça va marcher? On ne sait pas. Vous voyez? C'est ça que je vous disais. Pour d'autres personnes, c'est vraiment ça. Pour d'autres personnes, elle va vous en parler, mais avec le bouclier là, le bouclier qui peut être le masque de société, qui peut être le fait de se protéger, de dire non, on ne peut pas encore traîner ensemble parce que mon ex, parce que ma femme. Vous voyez quelqu'un qui va toujours prendre l'excuse de son ex, je ne peux pas encore faire ci avec toi, je ne peux pas encore faire ça avec toi, parce qu'aussi, il y a encore ce truc là avec elle ici. Il y a encore ce truc là pour d'autres personnes, il y a encore quelqu'un qui n'a pas envie de laisser partir. Vous voyez? Il y a quelqu'un qui n'a pas envie de laisser partir parce qu'aussi, avec l'hérédité, l'hérédité aussi, c'est aussi quelque chose qui est là depuis. Ça peut aussi être un retour, ça peut aussi être un ex, ça peut être quelqu'un ici qui a un peu du mal à se séparer, à se séparer de son ex ici. Vous voyez? Qui a un peu du mal à vivre sans elle, parce que soit il y avait une façon de vivre, soit il y avait une façon de faire, elle va vous quitter, mais elle ne va pas être pleinement engagée dans votre relation parce qu'elle aura, soit même si elle reste avec vous, elle aura toujours tendance à vous rappeler que son ex faisait ci, que son ex faisait ça. Vous voyez un peu ce style de personne là? Elle va toujours un peu essayer de se défendre ou même de défendre. C'est possible qu'on a fait essayer à quelqu'un qui essaie toujours de défendre son ex ou toujours de dire non, j'ai besoin d'elle parce que c'était la mère de mes enfants ou le père de mes enfants. Ou alors, il va falloir que je dois parler avec elle, je dois parler avec lui. On peut avoir affaire à des sagittaires. On peut avoir affaire à des sagittaires. Vous voyez? Quelqu'un comme ça qui a un peu du mal à savoir exactement ce qu'il veut, encore moins où il a envie d'aller avec vous, avec la relation que vous êtes en train de vivre actuellement. Donc, ça risque d'être un peu compliqué parce qu'avec le retour ici, c'est possible que c'est quelqu'un que vous étiez déjà ensemble, qui venait vivre avec vous et que vous disiez je vais quitter mon ex, je vais la quitter et je vais rester avec vous. Et maintenant que la relation a été, qu'ils se sont séparés avec cette autre personne, pour certains c'est ça, maintenant qu'il s'est séparé avec l'autre, il revient vers vous. Vous voyez? Il revient vers vous maintenant, il réapparaît dans votre vie. Ou il demande, il revient sur ses décisions. Pour d'autres personnes, vous l'avez aidé à sortir de cette situation grâce à vous, elle a compris qu'elle n'était plus heureuse. Mais le fait même d'être avec vous, elle aura toujours tendance à revenir sur sa décision. Vous voyez? Un peu elle se dit, non, j'ai besoin d'elle, c'est parce que c'était elle. Au fait, vous n'allez pas, vous allez être vous-même un peu perdu dans la situation avec cette personne parce que vous n'allez pas comprendre c'est quoi le jeu, c'est quoi ce jeu-là. Parce qu'on a quelqu'un qui aura un peu du mal à prendre des décisions, ou aller vers du renouveau, qui aura toujours des excuses à faire, tu vois, qui aura toujours envie de retourner vers sa femme, ou qui va être avec vous sans être avec vous, ça va être un peu compliqué. Donc, le truc ici, ce que vous représentez pour cette personne, honnêtement, vous êtes pour elle comme une oasis. Donc, vous voyez, quand ça ne va pas bien chez elle, elle vient un peu chez vous se ressourcer. Et après, quand la base est mauvaise et quand elle revient vous se ressourcer chez vous, elle vous dit, au fait, un peu comme un enfant qui dit, « Ah, j'ai envie de passer la journée avec maman », et quand vous allez commencer à faire, vous sortez, à peine vous avez fait une heure et qu'il dit, « Ah, moi, j'ai envie de rentrer, j'ai envie d'être avec papa », vous voyez, qu'il ne sait pas très bien ce qu'il a envie, il ne sait pas avec qui il a envie d'être. C'est un peu dans votre cas ici, c'est ça, vous qui avez choisi le numéro un. Donc, c'est qu'elle pense de vous vraiment, et c'est la place que vous occupez dans son cœur, dans sa vie. Oui, je retire les cartes du jeu parce que ça peut nous servir tout à l'heure pour le prochain. Bien, et vous qui avez choisi le numéro deux, quelle place vous occupez dans la vie de cette personne et que pense-t-elle vraiment de vous? Bon, quelle place vous occupez vraiment dans la vie de cette personne et que pense-t-elle vraiment de vous? On a faillissé à des personnes qui sont séparées. Vous étiez déjà, vous étiez, on a faillissé à des personnes qui ont été mariées, qui ont été mariées, qui ont même certainement des enfants, mais qui aujourd'hui ont décidé de se séparer, qui ont décidé de se séparer et que l'autre personne a un peu du mal à cautionner la séparation. Vous voyez, il y a l'un des deux qui a un peu du mal à accepter que ce soit fini, que ce soit fini comme ça et veut à tout prix, comme si à tout prix, veut renouveler cette relation, même si c'est l'autre personne qui vous a trahi. C'est comme si la trahison vient de la personne, de votre autre. Mais vous, vous dites, même si ça vient d'elle, j'ai besoin d'elle dans ma vie parce qu'avec elle, je me sens bien, parce qu'avec elle, j'ai l'impression d'être perdue, parce qu'avec elle, je n'ai pas... C'est comme s'il me manquait quelque chose parce qu'on voit bien la campagne et la santé qui est entre ces deux cartes qui ne sont pas des belles cartes. On voit bien ici avec l'épée qui est la rupture, tranchée, le stress, le mécontentement, un peu même la dépression, le fait de ne pas se sentir à sa place, l'agressivité aussi, et de vouloir chercher à comprendre pourquoi l'autre personne a fait ça. Parce que pour certains, vous avez l'impression que tout allait bien jusqu'à ce que cette... un peu comme cette épée d'Amoclès qui était là sous votre tête depuis et que vous aviez refusé de voir. Vous vous êtes dit mais qu'est-ce que je n'ai pas vu ou qu'est-ce que je n'ai pas compris. Aujourd'hui, vous êtes... Vous ne comprenez pas. Vous avez envie de comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché. Vous avez envie de dire à cette personne. C'est plus psychologiquement parlant. C'est dérangeant pour vous. C'est un peu... C'est un peu... C'est... C'est difficile pour vous, vous voyez. Mais aujourd'hui, maintenant, vous êtes là un peu comme... Vous êtes en train de tout faire. Un peu comme vous êtes en train de tout faire, de passer par un certain... Un challenge. Ou au fait, même vous manquez des mots pour dire à cette personne ce que vous ressentez et que vous avez envie qu'elle revienne dans votre vie. Mais vous avez l'impression de... Vous avez tendance. Vous n'aimez pas l'impression. Vous avez tendance à toujours... À toujours penser que c'est de la faute des autres. À toujours vous défendre contre l'opinion des autres, même si tout le monde sait que c'est de votre faute. Donc, même si tout le monde trouve que vous aviez eu tort ici ou que vous aurez pu... Vous aurez peut-être pu écouter. Et peut-être ils sont affaires à des personnes qui ont vous a parlé, ont vous a donné des conseils, ont vous a peut-être dit elle est en train de t'échapper. Ton autre, ta personne, ta personne de ton cœur est en train de t'échapper. C'est difficile. Elle est en train de passer par les épreuves. Tu es en train de mettre toute la famille à dos. Tu n'es pas en train de comprendre ce par quoi elle est en train de passer. Elle a besoin de toi. Elle a l'impression d'être tous, d'être seule contre tous. Mais c'est comme si, au fait, vous n'avez pas compris. C'est comme si vous n'avez pas compris cet appel à l'aide-là. C'est comme si on a affaire à quelqu'un qui ici a demandé de l'aide. Vous a appelé. Vous avez besoin de vous. ou vous avez même tiré. Ça peut être tiré la sonnette d'alarme pour vous dire ça ne va pas dans la famille ou ça ne va pas dans la maison ou j'ai envie de productivité ou il va falloir qu'on mette en place quelque chose de deux. Mais vous étiez fermé dans votre truc, tout concentré parce que pour vous, tout allait bien. Vous voyez? Ce n'est pas que pour vous, tout allait bien, mais c'est pour la personne en face dans la maison que ça n'allait pas. C'est pour la personne en face qui avait l'impression, soit l'impression de tout faire seule, soit l'impression de ne plus être écoutée, soit un peu, ça peut aussi être la routine qui s'est installée. Ça peut être la routine qui s'est installée dans votre famille, de ne plus se sentir à sa place. On peut avoir affaire à des cancers ici et à des béliers. À des béliers. Pourquoi des béliers? Je ne sais pas. Je vous l'ai dit les lions, mais bon, apparemment, on a aussi affaire à des béliers. Donc, on vous dit ici, c'est un peu ça. Et aujourd'hui, vous vous sentez, non seulement vous vous isolez du monde, mais en plus, cette personne n'a plus envie d'avoir des contacts avec vous. C'est comme si elle-même, de son point de vue, elle se dit, non, je n'ai plus envie d'avoir des contacts avec toi. C'est comme si vous vous rejoignez, juste peut-être pour les enfants ou c'est pour régler certains trucs de la hiérarchie ou ça peut être aussi, parce qu'avec la tour aussi, la tour aussi, ça représente la hiérarchie. ça peut représenter une institution officielle dont soit ici, vous êtes aujourd'hui en train de passer par quelque chose d'officiel pour la séparation ou alors pour tout simplement pour passer, pour rompre, pour rompre, parce qu'on voit bien, c'est pas, vous avez envie de vous défendre, vous avez envie de dire ce que vous pensez, ce que vous attendez, mais cette personne, elle n'a plus envie d'entendre, elle n'a plus envie d'écouter, d'écouter ce que vous avez, 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 oh là là, c'est quoi ça ? Au fait, tout ce que vous dites ici, ça n'a pas de sens. Vous avez envie de vous défendre mais vous-même, vous manquez les mots, les mots justes. C'est comme si, vous savez bien que vous aurez pu remarquer le dédi, oui, j'aurais dû voir, vous voyez, on a cette carte qui est tombée là, on a quelqu'un qui est encore follement amoureuse, qui a un peu du mal à savoir, on a encore, vous voyez, on a le foyer qui est tombé et le message, donc ça dit tout. Donc ici, je pense que c'est ça, c'est déjà la relation qui n'allait plus dans la place que vous occupez dans son cœur, il y a déjà, non seulement, il y a séparation, les choses ne vont plus bien dans votre relation, donc ici, certainement, vous allez recevoir, soit c'est cette personne qui est partie ou c'est vous qui est partie, vous allez recevoir très prochainement, n'oublions pas, les énergies sont interchangeables, les messages de cette personne vous faisant part de son, soit c'est vous qui pensez envoyer le message à cette personne en lui disant qu'elle vous manque, que vous l'aimez toujours et pour d'autres personnes, c'est le contraire, donc c'est l'autre personne qui vous envoie le message pour vous dire j'ai rencontré quelqu'un, je suis avec quelqu'un d'autre et ou alors vous fait part de, vous envoie le message pour vous dire pour la pension alimentaire des enfants ou alors tout simplement que la justice a décidé que c'est elle qui devait prendre les enfants ou vous envoie un message pour via le biais de son avocat pour le divorce ou ça peut être aussi ça ah oui vous voyez on a ici au fait vous avez ici l'espoir aussi il y a aussi l'espoir qui peut arriver venant de cette situation l'espoir de pouvoir communiquer ou de vous faire entendre ou d'écouter ce que l'autre a vous dit ça peut aussi être ça donc on peut avoir des personnes qui aujourd'hui se disent oui c'est possible qu'elle m'écoute c'est possible qu'elle entend ce que j'ai à lui dire ah mais c'est compliqué c'est compliqué parce que là vous avez envie de rester amis vous dites vouloir rester amis avec cette personne mais vous savez bien que vous ne pouvez pas l'avoir avec comme amis dans votre vie c'est possible que ce soit votre personne qui vous a quitté qui vous a dit on peut rester amis parce qu'on a un enfant ensemble tout simplement vous n'avez même pas d'enfant vous pouvez rester amis mais vous savez bien que ça va être trop difficile pour vous d'être amis avec cette personne ça ne peut pas le faire vous allez avoir du mal un peu ici à vous sentir à votre place en tant qu'amis avec cette autre personne là ça va être compliqué donc au fait et pour d'autres personnes ici pour d'autres pour certaines personnes si vous avez ici quitté si vous avez ici dans une triangulaire et que l'autre personne vous a dit elle va rompre avec son autre sa femme ou son mari pour être avec vous soit il y a une possibilité qu'il y ait une certaine différence d'âge et que vous attendiez impatiemment cette personne qu'elle vienne vivre avec vous mais ça ne va pas être comme vous l'avez pensé même si vous parvenez à vous installer avec cette personne il y aura beaucoup trop de difficultés un peu comme si quand ça ne va pas marcher cette personne va vous reprocher de tous les maux du monde elle peut dire que c'est de votre faute si sa vie de couple n'a pas marché parce que soit vous n'êtes pas à la hauteur et vous allez vous rendre compte qu'en fait vous avez trop idéalisé la relation que ça n'a rien à voir d'idéal de l'idéalisme de l'idéal le couple idéal que vous avez imaginé vous voyez on a affaire à des personnes comme ça vous qui avez choisi le 2 donc je remets les cartes dans le jeu pour compléter pour le prochain tirage bien et pour vous qui avez choisi le numéro 3 que pense cette personne de vous et quelle quelle place vous occupez dans son coeur bon ici on a affaire ici c'est c'est toi cet homme ou toi cet homme ou toi la consultante vous mettez vraiment ça dans le contexte qui vous ressemble mais aujourd'hui cet homme est en train de c'est un peu compliqué pour lui aujourd'hui c'est un peu compliqué pour cette personne qui est dans votre coeur parce que soit parce que ça peut être au niveau ça peut être avec sa mère que c'est compliqué ou ça peut être avec quelqu'un d'un certain âge c'est un peu compliqué ici mais c'est quelqu'un qui a de l'influence sur elle c'est quelqu'un qui sait qui peut décider qui peut décider de sa vie ou qui prend qui a un peu tendance à souvent prendre trop le contrôle ou à se mettre un peu en travers de son chemin ça peut on peut avoir aussi ça peut aussi être sa compagne ou son ex qui revient dans sa vie mais qui envoie des personnes un peu comme le pourri la vie vous voyez on peut avoir affaire à ça parce qu'on a réussi à faire un homme qui aujourd'hui ça c'est la mort ici on peut avoir affaire à quelqu'un aujourd'hui qui est un peu dans les grosses souffrances qui a envie de tout faire pour rendre ici comme une sorte de se libérer de se libérer on voit bien de se libérer de ce truc gluon de ce truc qui l'empêche d'avancer parce qu'on voit bien avec cette plateforme pétrolière qui pollue donc c'est quelqu'un à ses côtés ici qui n'est pas loin d'elle qui la pollue qui l'englue dans une situation qu'elle n'a plus envie de vivre et qu'elle a l'impression d'étouffer d'étouffer ici elle a envie de passer à autre chose de passer par une phase de transition de laisser tomber tout ça et même d'aller vers le changement la libération l'image illustre ça très bien donc vous voyez et cette personne qui est en train de jouer à ce jeu là on a fait au fait tous les deux sont un peu tous les deux sont un peu dans le même état d'esprit donc il y a un qui est en train de pourrir la vie de l'autre et l'autre aussi qui est en train de pourrir la vie donc ça peut être aussi on peut avoir à faire un couple qui aujourd'hui est en train de la situation le couple ne marche plus mais ils se sont ils se sont retrouvés comme un comme embarqué dans un truc malsain mais nul n'envie de laisser l'autre vous voyez nul n'envie de laisser l'autre mais elle sait qu'elle a envie de passer à autre chose cet homme cet homme cette femme surtout cette femme a envie de réaliser autre chose envie d'être heureuse fait de son mieux pour résoudre la situation fait de son mieux pour renouveler la situation avec l'homme mais c'est l'homme qui est têtu c'est l'homme qui a dit qui dit ici c'est fini j'ai envie de me libérer libérer de toi moi j'ai envie de passer à autre chose par contre la femme elle a envie de tout faire elle fait de son mieux pour rendre son homme heureux parce qu'elle a peur du changement cette femme a peur du changement elle n'a pas envie de recommencer parce qu'elle se dit si je recommence qui voudra de moi ou parce qu'elle se dit je suis tellement restée longtemps dans cette relation amoureuse que j'ai pas envie d'aller voir ailleurs j'ai peur du changement je reste là c'est mauvais on me parle pas on me boude ici on me ferme la porte au nez mais je reste là je reste là parce que je veux je veux ce mariage à tout prix ou je veux rester dans cette relation amoureuse à tout prix même s'il faut que je joue un rôle qui ne me ressemble pas même s'il faut que je me fasse tout petit même s'il faut que je joue les soumises ici et que et vas-y que j'envoie des personnes parler vas-y que j'envoie des personnes lui parler et que j'organise des groupes j'envoie des groupes de personnes plaider ma cause ici lui dit des choses mais si c'est vous la femme qui écoutez cette relation cette vidéo cet homme il vous quitte et que vous ignorez pour la raison pour laquelle il a envie de passer c'est parce qu'il s'ennuie la routine c'est installé dans le couple vous ne faites plus des efforts peut-être c'est vous vous ne faites plus des efforts mutuellement moi je ne juge pas je ne vous connais pas mais moi je vous dis ce que je les cartes me disent ce que je ressens et ce que je vois ici soit vous ne faites plus d'efforts parce que lui aussi de son côté ne faisait plus d'efforts mais on a fait ici l'homme lui de son côté lui dans sa tête c'est plus de votre faute lui il pense que c'est vous qui bloquez la relation lui il pense que c'est vous qui ne faites plus d'efforts qui n'apportez plus de la fantaisie dans la relation mais lui il a envie juste de partir même si vous avez envie de tout faire pour garder cette relation vous avez envie de tout faire pour que cette relation puisse perdurer dans le temps pour donner une seconde chance à votre vie de couple mais lui tout ce qu'il veut même si vous êtes en train de parler avec des personnes ou si vous êtes en train d'envoyer des amis à vous ou vos familles vos parents ici essayer de parler à quelqu'un lui il a envie juste de partir il a envie de recommencer ailleurs moi je ne vous dirais pas qu'il y a une femme ici je ne vois pas une autre femme peut-être si on recouvre on verra mais lui il s'ennuie c'est plus au niveau corps physiquement soit vous ne vous attirez plus mutuellement soit c'est quelqu'un qui trouve que dans votre relation dans votre relation de vie de couple il n'y a plus de fantasy ou alors dans votre relation de couple il n'y a plus de il n'y a plus de que vous soyez ça peut être aussi un laisser aller un laisser aller que lui il soit il ne vous dit pas clairement les choses laisser aller peut-être lui-même aujourd'hui lui aussi s'est laissé aller mais lui il s'en fout il repose tout ça sur vous et il a envie de partir vers autre chose il a envie de légèreté c'est pas forcément on peut avoir affaire à un homme immature mais je ne suis pas sûr peut-être pour certains on peut avoir quelqu'un qui se comporte de façon immature mais ce que je peux je peux voir ici avec vous c'est qu'on a affaire à quelqu'un qui a envie de redécouvrir les premières fois vous voyez on a affaire à quelqu'un qui a envie de débuter quelque chose qui a envie de à nouveau à nouveau retomber amoureux donc vous pouvez vous pouvez refaire en sorte que cet homme retombe amoureux de vous parce qu'il n'est pas il n'y a pas une autre femme je ne pense même pas que c'est nécessaire de recouvrir mais je vais recouvrir mais lui il a envie de nouveauté il a envie à nouveau désirer il a envie de nouveau de nouveau se sentir séduit happé par quelque chose comme cet enfant qui regarde ce monde merveilleux il a envie de revoir ça même si aujourd'hui on a fait ça des personnes certainement qui ont qui ont soit un manque de confiance en vous soit à force de vous répéter des choses ici soit vous êtes aussi on peut avoir une femme blessée vous pouvez être blonde avoir 36 ans et voir plus vous voyez ça peut aussi être avec des personnes qu'il y a un différent âge entre vous et cette personne mais ça peut être votre partenaire plus jeune que vous aussi ou ça peut être tout simplement que c'est votre premier amour et c'est pour ça que vous n'avez pas envie de les laisser partir mais on te dit ici change de façon de faire change de fusil d'épaule il va rester prends les choses à la légère il veut c'est ça qui l'attend peut-être c'est pas que à toi moi je suis très tout à fait d'accord sur le fait que c'est pas toujours j'ouvre à la femme de faire les efforts lui aussi de son côté peut faire les efforts mais lui il pense que c'est de ta faute c'est lui qui a envie d'aller voir ailleurs d'aller recommencer et que c'est toi au fait qui a envie de garder cette relation à tout prix mais ici le conseil que l'on te donne on te demande un peu d'être spontané sois spontané fais des choses de façon précoce de façon un peu de façon un peu espliègue comme la première fois comme la première fois que vous avez vécu ça c'est possible ici qu'on a fait une femme que ce n'est même pas ton premier amour mais que l'expérience a fait qu'aujourd'hui tu te dis après des divorces après tout ce que j'ai pris j'en ai pris plein d'eau j'ai plus envie de recommencer j'ai plus envie de vivre autre chose de compliqué je vais tout simplement même s'il me malmène même s'il a envie de se détacher de moi même s'il trouve que je l'étouffe que je suis en gluie que je suis comme la glu ici que tu l'emprisonnes il est collé à toi mais toi tu n'as pas envie lui il veut se libérer toi tu n'as pas envie de te libérer de lui toi tu n'as pas envie de te libérer de lui moi je pense c'est ça ici on te dit ça tu te retrouves un peu coincé mais si tu as envie de le garder c'est pas ah oui tu vois ça s'est retourné tout seul c'est exactement ce que je te disais ici vous pouvez parce que l'argent ça peut aussi être l'argent mais l'argent aussi c'est l'énergie tu vois bien l'argent c'est l'énergie l'argent ça peut être la chance aussi mais aussi derrière nous avons l'évolution il y a quelque chose qui va falloir changer changer la façon de faire ça peut aussi être au niveau de l'argent je ne sais pas peut-être vous avez des difficultés financières ou alors il trouve que tu dépenses trop ou c'est toi qui trouve qu'il dépense trop mais aujourd'hui nous avons essayé à faire à des personnes que tu peux il n'y a pas une femme il n'y a pas une autre femme si tu avais des doutes qu'il y a une autre femme il n'y a pas une autre femme ici c'est vraiment c'est juste que c'est quelqu'un qui a besoin de qui a besoin de parce que l'argent c'est aussi le hasard qui a besoin un peu d'être suppris tu vois qui a besoin d'être suppris qui a envie de se sentir un peu comme comme s'il avait gagné au jackpot tu vois un peu comme si te prendre un peu comme un trophée je sais c'est péjoratif ce que je dis mais c'est vraiment ce que je ressens c'est vraiment ce que je ressens surtout si on a fait ça à un macho ou à quelqu'un comme je dis c'est pas toujours à la femme de faire les efforts mais peut-être pour lui c'est de ta faute que tu t'es laissé aller mais si tu tiens à le garder parce que moi je te dis il n'y a pas une autre femme si tu tiens à le garder tu fais des efforts tu fais des efforts ici parce qu'on voit bien il y a l'évolution il y a l'évolution les choses peuvent aller bien les choses peuvent aller mieux tu peux être reconnue donc tu peux enfin évoluer avec lui être reconnue en tant que sa femme ou en tant que sa femme ou son mari ça peut être un homme aussi les énergies sont interchangeables la situation peut s'améliorer il peut y avoir un avancé positif ici une certaine transformation on peut avoir affaire à des lions il peut y avoir une certaine transformation donc c'est positif ça c'est positif c'est possible c'est possible tu vois certes c'est un peu compliqué certes il y a les zones d'ombre besoin comment elle se met ces quatre oui besoin de clarté mais c'est possible c'est possible il n'y a pas si tu avais des doutes ici moi je te dis il n'y a pas une autre femme il n'y a pas une autre femme il n'y a pas un autre homme tout ne dépend que de toi si tu l'aimes et que tu veux le garder que tu n'as pas envie qu'il parte parce qu'on a fait c'est une femme qui n'a pas envie qu'il parte il faut être un peu imprévisible parce que comme la neige qui débarque là tu ne sais pas quand est-ce que ça vient les nuages tu ne sais pas tu ne sais pas comment parce que même si tu es dans l'incertitude de ce que l'on te dit ou de ce que moi je te dis si tu es un peu perplexe aussi tu sais au fond même si il ne te l'a pas dit tu sais au fond que ce qui gêne ou ce qui vous empêche aujourd'hui d'évoluer dans votre relation de couple c'est vraiment qui apporte ce pessimisme là et cette dépression c'est vraiment c'est vraiment au niveau mental que ça te travaille mais tu sais il y a aussi l'auto-sabotage il y a aussi beaucoup d'auto-sabotage ici mais c'est possible c'est possible c'est possible parce que ici avec aussi avec la nuage aussi la nuage aussi c'est l'absence de goût ou ne pas pouvoir entrevoir ou alors le manque de communication aussi on ne communique pas le partenaire ne communique pas c'est pour ça que tu ne comprends pas tu as du mal à le cerner à comprendre ce qui cloche dans la relation mais il n'y a pas une autre femme et si tu veux le reséduire si tu es encore amoureux de lui change de façon de faire change je ne vais pas te dire comment faire tu peux redonner un peu un coup de pied à tout ça dans la familière le supprendre la lingerie tous les trucs faire des choses autrement apprendre avec lui vous pouvez apprendre tous les deux tu lui dis je fais des efforts toi aussi tu fais des efforts bien là oh là là les cartes sont tombées mais c'est pas grave je ne vais pas utiliser ce jeu là bon nous allons terminer avec vous qui avez choisi le numéro 4 quelle place tu occupes dans son coeur et que pense-t-il de toi quelle place tu occupes dans son coeur et que pense-t-il de toi Améi c'est à qui l'affaire parce qu'avec ça peut être elle ou il n'oublions pas les énergies sont interchangeables quelle place tu occupes dans le coeur de cette personne tu es le père ou la mère de ses enfants il sait avec toi on sait avec toi elle sait à quoi s'attendre elle sait à quoi s'attendre avec toi parce que nous avons l'empereur ici et avec l'empereur il n'y a pas de tergiversion c'est le chef de famille le père quelqu'un qui c'est les racines c'est la maturité aussi l'autorité le pouvoir la structure familiale parce qu'avec l'enfant ici on peut aussi avoir affaire à quelqu'un qui sait qui pense de toi que tu peux être la mère ou le père de ses enfants quelqu'un avec lequel il aimerait construire quelque chose quelqu'un avec lequel il aimerait construire cette famille apporter cette joie cette légèreté ce bien-être là ce départ cette chose cette façon légère artistique amoureuse de faire les choses ce partage ça rejoint encore ça à l'artistique c'est possible que votre partenaire soit un artiste quelqu'un qui aime danser ou quelqu'un qui aime chanter on peut avoir quelqu'un qui aime danser quelqu'un qui aime chanter mais on a affaire à quelqu'un qui sait ce qu'il veut on a affaire à quelqu'un d'imposant quelqu'un de très beau qui sait ce qu'il veut ou ce qu'il a envie de faire avec vous ou il a envie d'aller ou cette relation pour amener on peut avoir affaire à des sagittaires ici et on peut avoir affaire aussi à des scorpions pourquoi les scorpions je n'en sais rien mais on a ici il y a vraiment quelque chose qui a fait que cette personne il y a eu un événement il y a eu un événement qui a marqué cette personne et qui a fait que vos liens se sont resserrés et que cette personne vous elle est où cette personne sait que maintenant c'est vous la personne faite pour elle vous voyez que ça ne peut pas être autrement ça ne peut pas être autrement si ce n'est pas avec vous ou si ce n'est pas avec elle donc il y a le hasard qui est venu se mêler à tout ça et qui a fait que soit c'est vous qui vous êtes dévoilé entièrement à cette personne c'est cette personne qui s'est dévoilé à vous et vous avez compris que vous êtes fait vraiment pour être ensemble vous êtes fait pour être lent ensemble comme si un peu comme si si on coupait la corde de cet arbre l'harmonie ne serait plus la même il y a eu quelque chose soit vous êtes déjà un parent ensemble soit vous soit il y a eu une grossesse soit ça peut être une grossesse ou ça peut être le fait d'avoir eu un enfant ou le fait d'avoir retrouvé cette personne ou le fait que cette personne ait vu comment vous comportiez avec avec votre enfant ou votre enfant ou avec ses enfants et a compris qu'au fait vous êtes la mère faite pour elle c'est comme si cet événement a fait que cette personne a découvert une facette de toi de toi que jusqu'ici elle ignorait vous voyez parce qu'avec la lune ici et la torche et l'eau c'est vraiment quelque chose d'obscur quelque chose de caché qu'on était loin d'imaginer quelque chose qu'on était loin de penser on a commencé à voir des choses qui étaient cachées une certaine attention ici a fait que au fait ce n'était que l'apparence c'était que l'apparence qui faisait que cette femme avait l'air dure c'est que l'apparence ou tout ce qui est autour de cette personne qui faisait croire que cette personne était quelqu'un d'insensible ou d'obscur parce qu'on voit bien qu'elle a la clé vous voyez on voit qu'il y a la clé c'est elle qui détient c'est un peu fou on voit bien que c'est un peu elle qui détient la clé ici c'est elle c'est grâce à vous avez au fait il y a quelque chose que vous avez dû découvrir ici que tout ça ça remit en cause tout ce que vous pensiez tout ce que vous pensiez de cette personne ou tout ce que vous aviez cru voir ou tout ce que vous avez cru apercevoir ou tout ce qui était extérieur à vous qui vous qui pensait qui pensait qui vous faisait penser que c'était pas quelqu'un de que c'était quelqu'un de sombre ou d'insensible vous avez vu que derrière cette personne au fait se cache un instinct maternel quelqu'un qui sait s'adapter quelqu'un qui sait quelqu'un qui est aussi émotionnellement parlant est stable et qui peut vous apporter un certain équilibre au niveau de votre vie amoureuse vous voyez dans l'affaire excusez-moi je vais aller décocher ce téléphone sinon il va pas arrêter bien désolé je suis là bon vous voyez c'est un peu ça et c'est grâce c'est comme si c'est grâce à cette partie de vous qu'elle a compris au fait que vous étiez fait que vous êtes fait pour être ensemble elle a compris que tout ce qu'elle a tout ce qu'elle a pensé ici jusqu'ici de vous elle avait juste il fallait juste qu'elle ouvre les yeux donc il y a une situation qui a fait qu'elle a compris qu'aujourd'hui elle a compris que c'est vous et personne d'autre vous voyez c'est un peu ça c'est comme il y a eu comme je vous dis il y a certainement eu un événement qui a fait que cette partie de vous a surgi comme si vous avez vous avez honoré une partie vous avez honoré cette personne soit par votre présence ou ce que vous avez fait mais ça a un lien avec les enfants c'est un lien avec les enfants et ça on a des personnes qui ont tout réfléchi parce qu'on voit bien qui ont tout réfléchi qui n'ont plus besoin parce qu'avec la lune aussi avec la lune aussi on peut voir quelqu'un qui était en pleine questionnement qui avait envie de comprendre qui avait envie de savoir aussi qui est en train de dissimuler certaines choses ou qui faisait semblant vous voyez qui faisait semblant mais aujourd'hui avec le soleil à côté cette personne voit clair maintenant c'est comme si elle a dit ben non c'est ça au fait c'est comme si c'est ça elle s'est dit ce rêve va se transformer en succès il y a eu des émotions il y a des émotions intenses qui naissent du coup par rapport à ce qui s'est passé je ne sais pas où vous êtes allé soit vous étiez à une fête ici et cette personne a découvert une partie de vous qu'elle jusqu'ici elle ignorait il y a un succès il y a un succès en vue maintenant cette personne est consciente des sentiments qu'elle a pour vous c'est qu'elle l'éprouve pour vous c'est vraiment très beau ça c'est très très beau mais il y aura beaucoup de jalousie beaucoup de jalousie donc vous occupez une très bonne une très grande place dans sa vie aujourd'hui mais c'est le hasard qui a fait que c'est vraiment un coup de chance qui a fait ça une situation un endroit donné à un moment donné soit vous connaissez déjà cette personne soit juste la personne la façon de vous voir de vous comporter a fait qu'elle a commencé à avoir des sentiments pour vous ça peut aussi être ça ah oui vous voyez ah oui oui ah oui elle va vous en parler en plus elle va vous en parler elle n'a pas l'intention de laisser je vais tirer une carte ah ça c'est magnifique elle n'a pas l'intention de vous laisser partir elle n'a pas l'intention de vous laisser filer elle va vous donner un rendez-vous ici la réunion rendez-vous pour vous parler de ce qu'elle ressent pour vous ça peut être une déclaration d'amour et vous dit au fait c'est qu'elle a su le coeur qu'elle a envie de vivre quelque chose de bon avec vous qu'elle a envie de concrétiser cette relation parce que maintenant avec tout ce qui avec ce qui s'est passé elle vous voit comme un don du ciel elle vous voit comme un cadeau comme un cadeau qu'elle a longtemps espéré vous voyez elle vous voit vraiment comme ça comme quelque chose qu'elle a longtemps espéré quelque chose qu'elle a longtemps demandé ou sollicité et enfin ce cadeau il est là enfin c'est comme une offrande un cadeau de la vie vous voyez comme la vie lui tendait un cadeau pour dire oui le hasard a fait qu'aujourd'hui elle est là celle que tu as toujours demandé celle que tu as toujours désiré enfin tu es reconnaissant on te dit déjà soit dans la gratitude aussi soit dans la gratitude on peut avoir affaire à des sagittaires ça peut comme je vous dis ça peut être que c'était lors d'une fête et que vous avez rencontré cette personne parce qu'à partir de ce qui va se passer ou de ce qu'il va en décour de là vous allez inviter cette personne elle va vous inviter elle va vous inviter pour vous parler pour vous dire quels sont ses ressentis quels sont les projets vous allez en discuter vous allez trouver un certain accord ou alors vous allez oui trouver un certain accord mais en tout cas c'est un rendez-vous vous allez en parler ça c'est sûr on a fait ici un rendez-vous on peut avoir affaire à un viège quelqu'un qui va préciser au fait ce qu'elle attend de la relation et ce qu'elle attend de vous aussi et vous voyez derrière nous avons la joie nous avons la rencontre de deux cœurs deux cœurs qui se reconnaissent deux personnes qui sont sous la même longueur d'onde qui sont d'accord pour ce qu'ils éprouvent l'un pour l'autre le bien-être la gaieté donc c'est vraiment c'est vraiment quelque chose de joyeux ça peut être une demande à mariage aussi ça peut être une demande à mariage ça peut être une demande à mariage ça peut être lors d'une fête lors d'une fête la nuit entre amis ou elle vous demande un mariage j'espère qu'elle vous a plu cette guidance je vous dis merci beaucoup et à la prochaine au revoir et à la prochaine